A quatre mois de cet événement important, quel constat est-ce que vous êtes satisfait de l'avancée des travaux ? Alors moi je peux dire que l'avancée des travaux est très satisfaisante, c'est-à-dire qu'on voit des équipes qui sont vraiment dédiées, on voit des équipes qui vont à la fois des chefs de chantier, des femmes et des hommes, des ouvriers, des ouvrières qui sont là, les responsables aussi des travaux d'architecture et de la coordination de tout, qui sont vraiment très attentifs aux dates et aux échéanciers qui sont prévus. Donc je pense qu'on va y arriver et d'autre part, j'aime beaucoup l'espace lui-même. Comme vous voyez, il est aéré, il est au bord de la lagune et le fait qu'on ait pensé aussi des déplacements par voie lagunaire en mobilisant aussi les transports publics à cet égard, c'est une très bonne chose parce qu'imaginez pour ces athlètes, ces artistes qui vont venir, ce que cela va représenter que de découvrir aussi Abidjan par la vue de la lagune. Ça c'est vraiment formidable, c'est une idée de génie qui va apporter un caractère de plus, je pense, à ce site et à ces Jeux de la francophonie. D'autre part, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de voir ce que ce chantier permettait en termes de renforcement de capacité, de compétence, d'apprentissage. Vous avez là beaucoup de jeunes qui sont formés dans le domaine du bâtiment, de la construction et du bâtiment et qui trouvent là une occasion extraordinaire de mettre en pratique ce qu'ils ont appris et ce qu'elles ont appris. Et ça, c'est vraiment formidable parce que ça fait partie du lag également. Alors il faut parler du lag. Ce site, il faut le penser, et moi quand je le visite, bien sûr, en fonction des Jeux de la francophonie, mais je vois déjà beaucoup plus loin. C'est-à-dire que toutes ces infrastructures qui sont un lag considérable vont permettre aussi plus tard d'abriter non seulement un espace pour l'entraînement sportif professionnel, un espace aussi pour les acteurs culturels qui viennent là pour vraiment préparer leurs manifestations culturelles, mais aussi on peut voir ces bâtiments abritant bientôt une plateforme extraordinaire au niveau de l'innovation, des nouvelles entreprises, des entreprises de jeunes et de femmes. C'est comme ça qu'on le pense. C'est du dur qui va rester et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de détenir un espace dédié à l'innovation, aux nouvelles entreprises, à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Parce que dans notre esprit à nous, il faut cette continuité. Il faut que cela puisse s'inscrire aussi dans la coopération renforcée que l'on a, la Côte d'Ivoire et la francophonie ensemble. Donc c'est de tout ça dont je vais discuter aussi avec le président. La question du lag est essentielle. Lag en infrastructure, en espace dédié pour les sports, pour la culture, mais aussi pour l'innovation, mais aussi pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. De ça, je suis ravie. Vous savez, Silicon Valley, ça a commencé comme ça. Et ça veut dire que la Côte d'Ivoire aura cet espace, l'un des espaces, je dirais, les plus extraordinaires de la sous-région, et pour le Sahel, et pour le continent, et je dirais pour la francophonie aussi. Parce qu'ici, on pourrait abriter beaucoup, beaucoup d'esprit dynamique et d'énergie pour la suite.